salut à toutes et à tous bienvenue de nouveau pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo bienvenue aux autres sur la chaîne du moineau héritable c'est moi j'avais fait une première vidéo donc une fois de plus sur les théories et les infos qu'on avait sur le film câble au premier volet puisque c'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo sûrement à moins que vous vouliez juste voir ma gueule et sympathique aussi donc je suis allé le voir hier hier qui était donc le mardi 20 juillet je me suis perdu en fait j'ai très très mal dormi la nuit précédente du coup je suis un peu dans les choux donc je l'ai vu en avant-première au ugc de ronnie sous bois donc leur le cinécité comme ils aiment l'appeler on était beaucoup vraiment beaucoup je crois que j'ai jamais vu une salle aussi rempli que ça en même temps c'est moi c'est ma première avant-première du premier volet bref que dire par recommencer surtout peut-être par répondre à à est ce que mes théories ont été juste ou non donc j'avais fait quelques théories à propos de al zagar qui se sont révélées plus ou moins vrai voire totalement fausse mais je peux pas je peux pas vous dire ce qui est vrai ou faux mais ce que j'ai dit sur al zagar c'est pas confirmé ce que j'ai dit sur les saxons j'ai eu raison et j'en suis j'en suis très content oh et ça a l'air bien pour pour la partie 2 pour le second volet plutôt second ou deuxième volet qu'est ce que vous en pensez dites moi en commentaire si on va dire second volet ou deuxième volet bon c'est un détail mais on a dit premier donc qu'est ce qu'il y avait d'autre je crois que j'ai fait une théorie à propos de gareth gareth le oui je peux rien dire là dessus non plus je peux rien dire parce qu'en fait ils sont aujourd'hui le 21 et potentiellement il ya que ceux qui ont été à l'avant-première qui pourrait regarder cette vidéo là donc on va on va dire pas de spoil mais juste sachez que ce qu'il ya sur gareth j'étais plus ou moins déçu mais à mon avis c'est un personnage qui va être développé au long de la trilogie en fait on le voit peut-être à partir de la moitié du film si ce n'est que les deux derniers tiers en fait je suis pas sûr sur les timings mais c'est un personnage tu sens qui va être utilisé parce que c'est pas un personnage secondaire que tu vois certaines fois en arrière-plan un petit peu flou tasse bananas c'est pas le cas et il a un pouvoir gareth a un pouvoir bon c'est laissé le même que son père ça c'est juste juste le petit spoil c'est le même pouvoir que son père le roi bon voilà après on sait très bien que même gauvin n'a pas de pouvoir donc comment il a hérité de ce pouvoir peut-être que gauvin l'aura aussi gauvin voilà il n'y a pas je suis désolé pour ceux qui adorent gauvin j'adore l'acteur et tout ça il n'y a pas de souci on est on est tous d'accord là dessus il a peut-être été mis un peu en retrait mais sûrement que que qu'on le reverra par la suite en tout cas j'espère c'est un très bon acteur j'ignore son nom en revanche je sais qu'il a écrit co écrit quelques épisodes des records et très très bon gars très très drôle et dans ma famille on a on a un cousin qui lui ressemble beaucoup du coup c'est à chaque fois amusant de de voir cet acteur là à l'image que vous dire globalement le film est beau il ya certains plans vous savez des traveling sur un marché je pense notamment à ça qui sont floutasses et ça j'étais en mode putain il est 20 heures je vois plus net déjà et pas du tout non non pas du tout c'est juste pourtant on est au cinéma tu vois c'est pas comme si on était sur ma télé qui fait du 720p et que c'était pas net non est quand même dans un ugc qui est en théorie censé avoir une très très bonne qualité d'image bref donc des belles images des costumes où tous les costumes sont beaux peut-être celui de lancelot qu'il est qui est en dessous de des autres mais bon à mon avis on aura l'explication de pourquoi cette ces écailles en tant que protection peut-être des écailles de dragon de serpents de et de monstres du loch ness peut-être en tout cas ce que je peux vous dire un petit conseil mais moi je l'ai pas fait lors de mon premier visionnage resté après le générique voilà un petit peu à la marvel au film de super héros vous restez après le générique apparemment il ya une scène qui est assez classe bon qui vous spoil un petit peu sur la partie 2 je sais pas si lors de mon second visionnage qui se passera du coup ce week-end est ce que je resterai à la fin peut-être pas je sais pas si j'ai c'est pas si ces petites scènes post-crédit me me donne vraiment envie d'aller voir le second film encore plus je veux dire là j'ai été suffisamment hypé pour me dire putain la partie 2 la partie 3 mais je fonce les yeux fermés bon après c'est chiant pour regarder le film vous aimez mais bon vous avez compris le vous avez compris le principe donc rester à la fin et et penser à moi ça n'a aucun sens bon pour revenir vite fait costume nickel on retrouve les personnages et certaines répliques de la série qui font plaisir terre mode et ils ont pensé à moi et tu sais c'est un peu gratifiant quand tu as suivi une oeuvre depuis longtemps et tu chopes les les easter egg ou les clins d'oeil que que l'auteur a placé peut-être que ce qui n'ont jamais vu la série comprendront pas peut-être que il y en a qui comprendront parce qu'ils ont été saoulés avec les pattes de canard les choses comme ça je pense notamment à des gens qui qui ont des proches qui aiment camelot et que eux ceux en question n'aiment pas camelot eux mais respect à vous vous allez vivre ça pendant à mon avis quelques années jusqu'à la fin de la trilogie là dessus moi je peux rien faire pour vous parce que je ne fais pas partie de ce genre de fan qui soule mes proches avec ça certes là j'ai mis à dose la pression sur mes sur mon instagram par exemple avant la sortie et là maintenant que je suis allé le voir ça va se calmer petit à petit jusqu'à la sortie du second volet puis ça va se calmer voilà sinon sinon que dire jeu d'acteur de ceux qu'on connaissait rien à redire les jeunes bon ils sont jeunes ils sont encore en train d'apprendre parfois c'est un petit peu du hé je vais imiter camelot et tu le sens tu le sens le chevalier sèche bon c'est c'est peut-être le seul moment du film où je me suis dit allez on accélère là parce que c'est vraiment poussif au moment au moment où arthur rencontre le chevalier sèche c'est pas facile à dire et sinon à part ça il n'y a pas vraiment de temps mort il ya un moment de pure poésie qui se passe dans une tour je vous dis rien mais alors ce moment là j'étais j'étais là à plusieurs moments du film j'étais les larmes aux yeux déjà au tout début quand j'ai réalisé que j'étais dans une salle blindé pour aller voir le film j'étais en mode oh putain mais ça vient de commencer genre il ya une blague allait qui vient d'être fait et moi je suis en train de chialer il ya une seconde scène donc je vous ai dit à la tour et puis il ya un plan un plan pas vraiment large mais avec deux personnages et le code couleur la mise en scène et tout c'était vraiment en mode putain 12 ans qu'on attendait ça et ça y est et franchement la scène de la tour j'ai trop envie d'en parler mais j'ai pas envie de vous gâcher la surprise c'est tellement beau et j'aurais tu vois j'aurais détesté qu'on me dise qu'il se passe dans cette scène là mais font saisie et puis en plus le cinéma c'est pas si cher vous pouvez aller dans des mk2 des cinémas parfois de petites villes des théâtres qui sont reconvertis en cinéma moi je sais que dans le petit village où j'allais pendant pendant que j'étais petit à chaque vacances qui s'appelait le le corrigan en fait c'était donc entre guillemets un cinéma mais qui faisait aussi salle de judo du coup on était loin de l'écran il y avait des tatamis devant et ça nous a pas empêché de kiffer harry potter partie les reliques de la mort partie 2 c'était extrêmement bien camelot c'est pareil c'est extrêmement bien seul bémol je finis sur les bémols bon il ya un combat à l'épée qu'on a aperçu dans la bande annonce ça c'est pas un spoil le combat à l'épée c'est vraiment je vous le faire combat à l'épée c'est vraiment et et voilà bon peut-être que pour la suite on aura des meilleures chorégraphies de combats un peu à la star wars pourquoi pas ça ferait plaisir avec dit sachant que arthur a appris avec l'empire romain l'armée romaine il y avait il y avait moyen de faire quelque chose de très propre et puis bon ça peut se justifier je comprends que ces deux personnages qui ont pas combattu depuis longtemps qui ne se sont pas vus depuis dix ans et qui il ya tout un intérêt psychologique derrière qui fait que potentiellement ils n'ont pas voulu se tuer un on va le dire comme ça parce que c'est une question de vie ou de mort pendant ce combat et une chose très importante ça donc c'est les musiques l'ordre des musiques n'a rien à voir avec le film ça fait depuis qu'il est sorti donc depuis novembre il me semble que j'écoute cet album et je me suis dit putain ça va se passer comme ça alors j'essaye de deviner pas du tout ce n'est pas du tout le déroulé il ya une il ya une musique par exemple orsa point d'exclamation qui apparaît comme avant dernière musique on l'entend à deux fois on l'entend assez tôt dans le film et entre guillemets à la fin donc orsa c'est le personnage joué par style et ça ne donne pas d'indices c'est comme allez excalibur noir ça ça a du sens elle est bien placé la musique excalibur morte aussi étonnamment les musiques pour excalibur sont assez bien calé mais par exemple la mort le regard tout je suis pas sûr de l'avoir reconnu dans le film et je suis pas sûr qu'elle a été placé au même moment que ce que nous déroule la tracklist bon c'est un détail pour résumer j'ai adoré le film je vais retourner le voir peut-être une seconde puis une troisième fois si mes économies me le permettent mais en tout cas foncez si vous avez attendu depuis douze ans ne vous laissez pas avoir par ce truc du pass sanitaire vous faites un test antigénique patate dans le mec qui ouvre la salle et puis c'est parti allez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très très vite au revoir et puis là c'est le moment gênant où je suis en train de couper la caméra